moi ça va bon j'ai toujours mon hélas mais ça va aller j'ai un moment plat on a ici qui et qui cogne bien un peu fatigué ça brûle les yeux mais bon j'ai pas trop le choix c'est je fais avec ça pour l'instant donc ils ont certainement c'est même pas certainement organisé leur petit réseau sur nos pauvres petites têtes donc il faut qu'on riposte il faut qu'on riposte il faut qu'on riposte il faut démenter les séries ou là il faut creuser 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 les brûler mettre le feu sur eux les brûler parce qu'il se peut que même les autorités je pense les nouvelles autorités ont du mal à régler ce problème parce que s'ils ont trouvé un truc la place comme tous ceux qui ont trouvé en place je pense que c'est un peu compliqué il ya le côté que c'est comme on appelle les employés des ambassades ou des ministères et autres certains pions de certains régimes étaient là quand il ya des changements des régimes ça aggrave les situations le temps que les autres reprennent comprennent ce qui se passe et tout et tout et tout un apport problème de passeport depuis la belgique donc si c'est votre première fois comme j'ai dit la fin de l'année vous allez appeler pour témoigner parce que bon c'est mieux de d'expliquer parce qu'il ya des gens qui ont dit que c'est à partir de mille et mille euros mille dollars certains pays mille dollars ou mille euros deux mille trois mille pareil même jusqu'à 4000 donc et ça fait des années paraît que ça fait peut-être trois ou quatre 30 que c'est comme ça ou plus moi j'ai fait mon dernier passeport il ya cinq ans je pense ça va inspirer où ça va bien d'expliquer je sais même je les cherche et je n'ai même pas parce que je l'utilise très très rarement le passeport qui n'est de toute façon mais je l'ai toujours quand même j'ai toujours mes deux passeports je vous voyez c'est ça qui fait mal parce que c'est ton petit tu vois c'est cette origine quoi même si tu ne l'utilise pas ça me sert pratiquement pas à grand chose sauf quand je parle il est quand je partais mais j'avais toujours un passeport qui n'est quand même je les je le garde parce que je reste guinéenne donc on n'est pas accès à ce droit même si c'est pas affaire du papier 7 tout dépend de ça ici quand tu n'as pas ça c'est c'est un vivable c'est compliqué c'est difficile quand on te coupe ce droit là c'est c'est injuste et ça fait très très mal ça fait excessivement mal ça fait extrêmement mal surtout quand on voit que c'est affaire d'argent qui en dessous moi il ya beaucoup de choses il ya des gens qui disent que la compagnie qui s'en occuper avant je sais pas si c'est iris ils ont changé après c'est quoi et tout il ya d'autres qui disent qu'ils que l'état de bois de l'argent ce qui était là avant le boire de l'argent il paraît donc je pense que la fois dernière je les dis c'est une question qu'ils ne veulent pas dépenser ils veulent pas dépenser ils se disent on va bricoler comme ça vous savez vous les diners on aime moins cher on aime bricoler se disent on va bricoler ça va aller ça va aller ça va marcher ça va marcher bon on va faire pour ça mais ça ne peut pas aller comme ça ça ne va continuer comme ça parce que les gens même si tu n'as pas besoin de ça pour ton travail quoi que ce soit ce n'est même pas une question d'avoir besoin même si tu n'en as pas besoin tu dois l'avoir c'est le minimum qu'on puisse savoir c'est le minimum c'est à dire comme moi moi j'ai laissé ça ne me sert à rien mais je l'ai ça ne me sert à rien du tout mais quand ça expire je renouvelle je garde et quand moi j'ai été il ya cinq ans je crois cinq ou six ans je sais même plus quand j'ai été je peux pas vous dire ces réseaux là existaient déjà parce que j'ai payé quand même quelques petites choses à gauche à droite arrivé après il y avait un monde fou c'était désordonné c'est pas organisé les guinéens ne sont pas du tout organisé ce n'est pas un débat nous ne sommes pas des citoyens nous ne sommes pas un peuple organisé on n'est pas du tout organisé que ce soit dans les familles que ce soit dans le boulot que ce soit donc tout ce qu'on fait quand on compare aux autres africains ici même quand tout canton nous on ouvre les exotiques ou autre chose ce n'est pas pareil ça ne fonctionne pas pareil quelquefois ça ne tient même pas longtemps car ça les envoie d'argent souvent c'est pas organisé bon voilà c'est comme ça c'est comme ça vous comprenez ce que je veux dire donc quand j'ai été à ce truc de passeport là je vous dis pas c'est à coléa tout le monde comme ça bon c'est on n'a pas de respect pour lui même déjà on n'a pas de respect pour l'humain et c'est très très cher nous l'avons dit la fois dernière ça varie entre 30 ans la moyenne est 35 2 35 euros mali sénégal quand tu vois les autres pays à côté il paraît et la guinée va jusqu'à 120 certains ont parlé de 250 ou 350 maintenant ça va à 1000 2000 3000 c'est exagéré c'est abusé donc il faut que les autorités trouve une solution à ce problème monsieur basse il gallo et mon président c'est le collègue il a tout mon soutien c'est mon président mais là là le coup là huit mois pour ne pas trouver de solution à cela ça ce n'est pas du tout joli ce n'est pas du tout bon je ne suis pas du tout du tout d'accord avec ça parce que s'il faut payer faut payer si vous devez de l'argent si l'ancien régime doit de l'argent il ya des techniques à trouver c'est pas nous qui allons vous dire cela vous allez trouver des solutions pour cela pour régler la tête que vous avez où j'en sais rien mais il faut trouver une nouvelle solution pour que d'autres personnes l pour que ceux qui souffrent de ces problèmes soient pour que le problème soit résolu déjà pour votre bienfait pour votre nom voilà c'est très très bien parce que celui qui aura son passeport réglé aussitôt ou tous ceux qui vont faire leur demande de passeport aussitôt que ce soit réglé sous votre régime sous le régime du cnrd toujours cette truc c'est pas une mauvaise publicité c'est une bonne publicité à moi mon passeport j'avais souffert autant de termes mais quand elle est venu et moi j'ai vu rapidement mon passeport donc il faut pas négliger la diaspora il ya quelqu'un qui m'a raconté une histoire oui c'est un truc qui est fait exprès à la seule c'est la vérité c'est un truc qui est fait exprès parce que quand il ya des votes la diaspora ne vaut n'aurait pas voter pour mes chambres à colis vrai ou faux je sais pas il ya quelqu'un qui a signalé ce côté est ce que c'est vrai est ce que c'est faux moi je ne sais pas j'en sais rien mais c'est de la politique c'est possible connaissance monsieur il en était capable mais ça c'est un faux truc parce que les gens ça donne le mauvais nom sur ton régime et ceux qui viennent sont complètement perdus parce que je sais même pas il est apparemment il savait pas par où commencer ou comment faire ou quoi faire et à quel moment et on souffre on souffre on souffre c'est ça ça c'est très très sale et c'est très très décourageant c'est c'est à dire moi je n'ai pas d'argument j'en vais parler tous les jours de ça mais je n'aurai pas d'argument je n'ai pas d'explication parce que si c'est une question d'argent l'argent on le paye c'est tout quand tu dois tu quand il ya un crédit qu'il ya une dette tu payes c'est la seule solution ou tu négocies ou tu te débrouilles avec la personne je ne peux pas dire d'argument parce que c'est pas la pluie le passeport ce n'est pas de la pluie pour dire dans ce pays ne pleut pas on va faire pour qu'il y ait de la pluie on peut pas se dire que c'est du diamant dans ce pays n'y a pas de diamants on va faire en sorte qu'il ya du diamant le sous-sol non ce sont des papiers ce sont des papiers qu'il faut acheter tout le nécessaire tout le matériel pour que votre population pour que votre peuple soit en possession de cela je pense que c'est pas c'est pas compliqué ça c'est pas compliqué il peut y avoir du retard certes je vous ai expliqué mon cas ici comment c'est en train de se passer mais le fait que ce soit un business de de cette ampleur que ça est jusqu'à 1000 et plus mes chers frères et chers je peux vous dire que quelqu'un qui a 1000 euros ou 2000 euros ou 3000 euros ou même si de 500 euros pour un passeport et que c'est seulement 50 euros ou peut-être 40 euros pardon qui part dans les caisses de l'état nous sommes tous des guinéens on va pas se leurrer on va pas se mentir c'est pas des gens qui vont vouloir laisser leur réseau facilement et tranquillement vous êtes d'accord avec moi si vous voyez que depuis le temps que les gens parlent et que ça ne donne pas c'est parce que c'est une affaire qui est sucrée bon on se met à leur place aussi et c'est ça donc c'est à nous nous qui sommes les victimes de se battre contre eux et vu que nous sommes dans notre droit vu que ça c'est le minimum qu'ils puissent nous offrir je pense que normalement si c'est le combat est bien mené bien fait honnêtement et sincèrement nous devons gagner sur eux par la logique par la grâce d'Allah parce qu'il n'y a pas une autre solution voilà ils sont en train de s'enrichir sur notre dos ils sont en train de nous insulter ils sont en train de se foutre de nous et tout le monde se moque de nous tout le monde du monde des guinéens la fois dernière il ya une française qui a appelé donc les gens sont au courant et je pense que c'est le seul pays certains pays pris l'exemple sur l'éthiopie mais c'est quelqu'un qui a dit ça donc ouais tout ce qu'on dit là ce que j'apprends je le dis comme ça est ce que c'est vrai est ce que c'est faux mais quoi qu'il en soit si si c'est le cas ce n'est pas une bonne chose si ce n'est pas le cas je m'excuse parce que vous savez qu'il ya des trucs là chacun les gens appellent chacun dit son truc à moi c'est parce que c'est si vous c'était comme si vous c'était comme ça et vu que je ne suis pas personnellement confronté à ce problème ici c'est pourquoi j'ai dit aux gens d'appeler d'expliquer leur problème d'expliquer leur situation sinon même s'ils expliquent pas moi ce que j'ai à dire je lui dirais comme je l'ai dit deux ou trois fois par semaine quand je peux quand je ne peux pas je ne le verrai pas et charles à car là nous assistent dedans mais je peux vous dire que c'est pas une petite affaire s'il ya des gens qui ont leur même d'un que merci merci ça va s'y soir et merci mon frère s'il ya des gens qui sont en train de manger mon frère si tu as 1000 euros pour un passeport ou 500 euros ou 300 euros vous partagez ça entre vous vous êtes en france ici est ce que quelqu'un donne facilement 20 euros à quelqu'un ici à donc vous comprenez c'est pas une petite affaire c'est pas une petite histoire et s'ils font ça depuis des années et que c'est un truc qui est organisé un peu partout en europe un peu partout dans le monde ils ont fait leurs petits trucs parallèles qui sont en train de manigancer et bricoler ils ont tout un réseau il paraît qu'il ya des copseurs il paraît qu'il y a ci et ça vous êtes mieux informé que moi ceux qui sont victimes donc ce n'est pas qu'une petite affaire c'est quelque chose d'assez délicat d'assez profond que peut-être l'état aussi même comme je le dis a du mal à régler cette histoire voilà si au sein des ambassades il ya des mécontents par rapport au coût d'état ils ne vont faire qu'en sorte que cela s'aggrave voilà ça aussi c'est un autre argument mais tous ces arguments aucun argument ne tient aucun argument aucun argument ne peut tenir dans cette histoire donc je voulais intervenir rapidement par rapport à leur affaire d'intérieur du ministre c'est quoi conseil des ministres au conseil des ministres à l'intérieur les grandes régions c'est un double tranchant il ya des gens qui vont apprécier les gens qui ne vont pas apprécier moi personnellement moi j'apprécie voilà c'est comme qu'ils partent un fou de carrière pour leur histoire du camp militaire et d'entraînement là moi j'ai beaucoup apprécié cela il ya des gens qui n'avaient pas apprécié qu'est ce que j'apprécie dans cette démarche bon premièrement peut-être qu'il y aura des dépenses supplémentaires ça c'est clair ça sera des dépenses c'est sûr que ça sera des dépenses pour l'état voilà pour le contribuable bon on dit souvent le contribuable c'est comme ça c'est une façon de parler mais vu que en général nous les guinemmes nous ne payons pas d'impôts nous ne payons pas les taxes en général je sais même pas qui ont contribuable et qui n'est pas contribuable merci beaucoup merci merci alibaba merci mon frère vous voyez mais ce que nous devons comprendre et ce que comme je le dis régulièrement il faut souvent se mettre à la place des uns et des autres pour comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre par exemple les gens de zéricoré les habitants de zéricoré nos frères et soeurs qui sont à zéricoré quand ils vont recevoir le gouvernement au grand complet ou une partie du gouvernement c'est une première c'est une première ils seront très contents ça c'est clair quand forêt carrière ou qu'il ya ou mamou ou n'importe quel village anguilé reçoit le gouvernement qui vient pour un conseil de ministre ou qui vient juste pour se promener peu importe c'est une première ils vont apprécier la population locale appréciera ça c'est sûr qu'ils soient avec le colonel ou qu'ils soient pas avec lui qu'ils soient avec le cnrd pour ou contre ils vont apprécier cette démarche parce que c'est une première c'est une façon eux ils vont voir ce ce citoyen de cette zone va voir qu'on lui apporte de l'importance c'est tout c'est comme ça que les guinéens l'am d'avoir les choses quand le colonel a été à four et carrière prier dans la mosquée là bas mais moi je suis le fou de carré ils ont beaucoup apprécié beaucoup de personnes ont beaucoup apprécié à il est venu on apprécie la mosquée or qui aurait cru à cnrd est devenu est force spéciale est devenu président qui aurait cru ce monsieur là était là machin et tout aujourd'hui les présidents le destin tout ils étaient contents il ya des gens qui étaient en tout cas moi ce que ce que ceux qui m'ont parlé était content certainement il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas content mais je sais qu'à zel courir quoi qu'il en soit quel que soit leur politique la majorité va apprécier ça mes frères et soeurs 7 c'est des initiatives ce sont des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués ceux qui sont en train de combattre le cnrd la majeure partie de ceux là ne vont pas apprécier certains vont apprécier parce qu'ils vont se dire ah c'est une première c'est une bonne chose d'aller voir la population locale ce n'est pas de dire que ils voient aller voir le problème sur place ça c'est un autre débat ils ont des représentants que ce soit les maires les députés comme on les appelle les préfets les sous-préfets les chefs des quartiers ce sont les représentants de l'état dans ses dans ses circonscriptions ce n'est même pas de cela qu'il s'agit le fait qu'un président vienne voir une partie de la population une zone une préfecture une commune et que à l'intérieur du pays parce que souvent c'est encore agréable à l'intérieur du pays et que ce ne soit pas des élections pendant la période électorale c'est une surprise agréable ils vont aimer ça ce n'est pas un débat mais un homme politique qui n'a jamais fait cela il ne va pas apprécier on va dire que quelquefois ils ont des idées quand même qui sortent un peu de l'ordinaire d'être les idées auxquelles nous ne le sommes pas habitués et quand le guinéen c'est même pas le guinéen quand un être humain n'est pas habitué à quelque chose c'est la peur de l'inconnu et c'est l'effet de surprise il ne s'attend pas à ce genre de choses donc ce n'est pas négatif pour moi ce n'est pas du tout négatif au contraire moi j'ai apprécié ça m'a ça m'a surpris ça m'a surpris parce que moi au début j'avais fait une vidéo j'ai dit moi j'aimerais bien que le colonel parte dans les villes dans certaines villes qu'il prenne une semaine qu'il s'arrête de surprise comme ça par surprise par surprise par surprise dans certaines zones j'en fais une vidéo un jour au début du cnr d dont j'avais parlé maintenant leur méthode comme ils l'ont fait là c'est bon c'est une bonne chose ces gens là seront contents ils seront très très contents maintenant moi ce que j'ai déplore dans ce genre de situation ils vont venir dans ces zones la population qui est là où la jeunesse qui est là c'est le moment de profiter si ils peuvent avoir accès peu importe s'arrêter avec leur pancarte écrire ce dont ils ont besoin mais connaissant les guinéens ils vont venir danser sautier gambadé comme des fous ça c'est un truc que je n'ai jamais compris dans les réceptions africaines les gens viennent danser je n'ai jamais compris ça je n'ai jamais compris parce que je ne rentrais des fous quoi chanter danser non ce sont des autorités qui sont là vous avez des problèmes vous même si vous criez de l'autre côté là bas ça va attirer l'attention de quelqu'un parmi eux aurait de vous mettre à danser ça même si vous n'êtes pas content vous allez danser vous êtes content vous allez danser ça va bon moi je n'apprécie pas cette démarche là mais est ce que c'est culturel j'en sais rien même si c'est culturel peu importe qu'est ce que ça porte depuis qu'on fait cela qu'est ce que ça n'apporte ça n'apporte rien donc moi sur ce coup là j'apprécie j'adhère je suis très très contente pour ça je suis très très contente pour les gens qui vont les recevoir c'est ça sera pas toutes les villes je pense que ce sont les uniquement les grandes villes toi tu parles avec qui tu parles avec moi ou bien tu parles avec qui toi tu dis passeport biométrique oui votre problème c'est le passeport biométrique je sais non mais je vais parler de mes sujets aussi dont j'ai envie de parler vous n'allez pas m'imposer que je il ya quelque chose qui se passe qui est une nouveauté que j'apprécie que je n'avais pas parlé de ça c'est ça votre problème j'ai commencé par votre problème je rajoute pour moi je reviens encore chez vous et j'ai voulu de venir parler de vos problèmes moi je l'ambassade de france je peux vous dire je n'ai jamais eu de problème avec depuis que je suis en france ça fait une vingtaine d'années je n'ai jamais eu besoin de j'ai été deux fois je sais pas accompagner deux ou trois fois accompagner quelqu'un il ya peut-être 15 ans plus après on allait pour les manifestations une fois il ya eu des casses il ya eu des arrestations je ne suis plus allé c'est je ne sais même pas ce qui se passe là je ne sais vous avez tout mon problème la plupart du temps je ne veux même pas avoir affaire à ces gens je voulais dire honnêtement parce que le peu de temps que j'allais accompagner quelqu'un il faut connaître quelqu'un c'est à dire c'est pas comme l'administration française tu viens tu fais à l'époque et tu viens tu fais là que vous attendez on vous appelle par ordre d'arriver au comme vous savez donc quand tu rentres là bas tout de suite c'est à l'image du pays moi ça me je n'appréciais pas je me disais que à ta la face que alors comme d'habitude je suis pas prête à l'eau oui une minute s'il vous plaît toujours même histoire ok on est là c'est bon bonjour comment ça va oui ça va très bien ok c'est bon bienvenue bienvenue on est là on vous écoute passeport c'est ça non oui passeport passeport marie tu secours oui c'est qui ça alors vous m'attendez très bien très bien très bien ok je commence par le remerciement de votre engagement parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance de parler devant tout le monde et aussi des ventes défendre aussi tout un peuple quoi et du coup moi c'est que je voulais vous dire tellement que l'affaire est très compliquée c'est que je dirais il ya beaucoup de guinéens qui n'ont pas encore un passeport mais ce que je voudrais ajouter est ce que ce serait possible à votre côté à votre niveau de tout faire comme vous l'êtes commis sur les réseaux sociaux d'interpeller tous les blogueurs guinéens qui sont dans les réseaux sociaux qui puisse vraiment impliquer dans cette affaire de passeport pour qu'au moins ça puisse prendre l'ampleur si ça limite à vous ne pense pas aussi si ça peut aller loin mais si c'est tout le monde qui va impliquer c'est que ça va faire beaucoup d'effets donc moi personnellement ma pensée c'était que tous les blogueurs guinéens qui soient informés qui soient en france ici ou en europe ou en guinée qui puisse vraiment intervenir auprès du président de la république il peut attendre parce que aujourd'hui je sais que le président ne sait pas qu'il est vraiment informé de la situation parce que le ministre Baculeux il peut dire oui ça va tout de rentrer en ordre et pourtant le président guinéen lui ne va pas se mettre à payer pour aller vérifier si cela est vrai mais s'il y a une manifestation obligatoirement avec les réseaux sociaux le président sera il sera informé parce que je sais que M.Baculeux Diallo il a pris tellement des engagements à la télé à la radio mais jusqu'à présent rien n'a été encore réalisé mais j'aimerais si c'est vraiment possible vraiment intérpreuve les blogueurs guinéens qui puissent vraiment parler jusqu'à ce que ça va arriver l'honneur à la présidence de la république de Guinée donc vraiment je voudrais vous dire merci d'accord d'accord vous m'entendez oui ok je vais vous expliquer deux petites choses rapidement vous savez ici chacun fait ce qu'il veut moi je n'interpelle jamais personne pour faire quoi que ce soit ils font ce qu'ils veulent nous n'avons pas les mêmes routes quelquefois on prend les mêmes voitures on peut quand on monte à madina on veut aller on dit niger si moi j'ai envie de descendre à korea tu vas pas m'appeler j'ai de descendre celui qui veut descendre au marché niger il descend au marché niger donc nous n'avons pas les mêmes façons de faire voilà mais il ya certaines personnes que je connais après ils font ce qu'ils veulent ce qu'on a en commun on fait ça en commun ce qu'on n'a pas en commun on ne le fera pas en commun mais ce que moi j'ai remarqué avec ma petite connaissance peut-être que certaines personnes le remarque aussi c'est pas une question par exemple comment je fais une vidéo la personne à laquelle je m'adresse regarde la vidéo mais je n'ai que je n'ai que mille vues c'est à dire mille personnes vont regarder en une semaine mais parmi ces mille personnes là la personne à laquelle je m'intéresse il est là tandis qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut parler à un million de vues mais à celui à qui il parle il n'a pas regardé la vidéo donc il parle dans le vide je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire oui oui voilà donc il ya une autre méthode c'est faire passer l'information c'est pas parce que l'information est passée que le combat va être gagné ça n'a absolument rien à voir vous savez combien de personnes ont parlé d'affaires passeport là il paraît pratiquement elle paraît que tout le monde en a parlé il paraît donc maintenant vous devez vous poser la question pourquoi toutes ces personnes en ont parlé que ça n'a rien donné c'est ça c'est ça ce n'est pas seulement la guinée on prend le cas de l'afrique moi je me pose ces questions aujourd'hui les gens se posent ces questions toutes ces vues là où est-ce que ça part toutes ces dénonciations au niveau de l'afrique à quoi ça sert quel combat a vraiment abouti pourtant on regarde il ya des gens qui sont soi-disant influents il ya des gens soi-disant qui sont suivis mais ça t'aboutit pratiquement pas pourquoi pourtant les gens les regardent donc faire passer l'information et gagner un combat pour deux tu peux faire passer une information les gens sont au courant de ce qui se passe mais ça ne veut pas dire que les les gens sont là on le voit régulièrement ça ne donne rien vous comprenez moi le dos il ya une dame qui m'a appelé hier après avant-hier un monsieur aussi j'avais même moi j'ai oublié j'avais fait une vidéo il se rappelle de ça le 12 mai quand j'ai parlé l'insalubrité des marchés de ci et de ça mais il ya eu un dégagement marché de madine moi je n'étais même pas au courant voilà ça peut être que c'est une coïncidence ça peut trouver que celui qui s'occupe de ça avait regardé la vidéo mais cette vidéo n'a même pas 4000 vues depuis le 12 mai vous comprenez donc est ce que vous comprenez ce que je vais dire oui donc s'il ya des gens qui veulent rien parler ils vont en parler ce sont leurs frères et soeurs s'ils n'ont pas envie d'en parler n'en parleront pas mais moi comme je vous l'ai dit moi j'en ai parlé de comme j'ai commencé maintenant je vais donner six mois aux problèmes parce que je sais que c'est un problème très très profond et très très délicat maintenant si certaines personnes veulent en parler libre à eux c'est leur pays s'ils n'ont pas envie d'en parler d'elle n'en parle pas je ne je ne peux rien faire pour ça et je j'ai même pas moi est ce que j'interpelle les gens même lui parler des choses je ne crois pas parce que je ne je ne me vois on n'est pas sur la même ligne quoi mais pas sur la même longueur jaune oui mais oui c'est une raison mais ce que je voulais savoir aujourd'hui comme l'autre jour vous m'attendez très bien alors oui l'autre jour il y a une française qui a intervenu je pense aujourd'hui si on continue comme ça tout le monde aussi sera informé de manière d'une autre donc c'est ce que je veux savoir c'est-à-dire le problème est que si on dit si tu danses avec un aveugle il va dire que le monsieur ne sait pas danser c'est-à-dire quand il saute tu tombe sur ses pieds il va savoir ah oui dans ce bien ça veut dire quoi aujourd'hui le ministre s'est passé le diallo dans ses communiqués parce que le c'est-à-dire le passeport est rentré en ordre tout le monde a eu son passeport mais la personne qui doit attendre il doit avoir de sérieux problèmes avec la diaspora guinéenne de le président de la république de guiné parce qu'aujourd'hui on a on a compris que du sébastien diallo c'est un plié du gouvernement normalement c'est pas ça pas d'être ministre il peut être conseiller de la république de guiné donc il n'a pas de problème attend qu'un militaire il devient ministre de la sécurité massée tout ça c'est bon mais comme lui il n'a pas à faire l'affaire donc ce qui peut le gêner déjà c'est d'aller s'entendre là où il ne doit pas attendre c'est-à-dire de faire beaucoup de bruit massivement auprès de la république de guiné c'est que moi je veux savoir si on arrive vraiment tout le monde arrive à protéger certains moyens d'une manière de autre le prince ça devrait aller comme ça mais aujourd'hui c'est pas que si on est si on est souffrant il doit regarder comment lui peut venir en france il connaît l'histoire de la france comme vous venez de dire il ya beaucoup il ya plus de 10 personnes qui sont qui ont la nationalité française ils sont dans le gouvernement il sait très bien que avoir le papier en europe c'est vraiment important oui tout cas aujourd'hui tout cas aujourd'hui ils s'en foutent de nous et ils sont là à dire je suis comme ça je suis fait je suis fait mais ils ne sont pas fait il ya des actions peu du travail aujourd'hui il ya beaucoup de ceux qui sont partis comme je disais les gens n'ont pas la chance de venir devant l'état pour certifier l'air polaire tout à fait tout à fait mais ça va aller une charme d'accord d'accord merci beaucoup merci à vous c'est moi qui vous remercie bon courage à vous là-bas merci beaucoup merci merci donc voilà lui c'est son point de vue que qui est beaucoup de bruit que le maximum de personnes en paix mais je pense qu'il paraît que beaucoup de personnes en ont déjà parlé donc mais ça n'a pas donné moi aussi je vais tenter dans l'intervalle de trois à six mois on verra ainsi ça va nous voir il ya comment tu vas mon cher frère j'espère que tu vas bien à yadrami voile de neuf toi aussi c'est un problème de passeport ou bien non tu n'as pas le problème de passeport à ok d'accord avant si tu n'as pas le problème de passeport moi on a un problème de passeport en ce moment là c'est un problème vous savez vous nous on a toujours des problèmes donc le monsieur qui vient d'appeler faut pas vous inquiéter ou pas vous inquiétez sont en train de réfléchir ils sont en train de réfléchir à quoi faire et comment faire pour régler l'affaire parce que c'est très très compliqué peut-être que c'est le vent du passeport là qui va transporter le chez basse il ya mon dieu parce que à toutes ces personnes là qui pleurent à gauche à droite qui perdent leur boulot et qui n'ont pas d'identité en ce moment là ils sont sans identité ça c'est un peu compliqué c'est un peu difficile et c'est très très honteux c'est très honteux c'est très honteux ce que le monsieur vient de dire ils sont dans leur monde est que monsieur Bachir Diallo il fait comme si tout va bien il fait comme si l'affaire du passeport est réglé et c'est ils sont dans leur monde mon frère quand tu n'es pas dans un problème tu es dans ton monde voilà pour lui les chiffres qu'il dit là c'est ça donc c'est réglé et tout et tout ils ne sont peut-être pas au courant de cette réalité comme ce que je fais là donner la parole aux gens pendant un deux ou trois mois ils vont voir les vidéos ils le verront moi je veux que si ça doit être réglé il faut que ce soit réglé une fois pour toutes il faut qu'il y ait le respect et la dignité dans ce genre de choses une fois pour toutes il faut que maintenant en Guinée quand il y a des naissances que ce soit informatisé il faut qu'en Guinée maintenant qu'on sache que il y a un Guinée qui est né là-bas il s'appelle tant l'autre gagné la base c'est le même prénom mais c'est pas la même ville que dans quelques années que tu as besoin d'un acte de naissance tu tapes ici ça sort ça vient ça vient de trouver ou alors tu vas sur internet sur le site tu fais tu fais comme ici moi c'est ça m'a dit donc c'est long comment je fais un truc quand je me mets sur un problème qui me tient à coeur je le fais plusieurs fois plusieurs fois peut-être sur des mois sur des mois sur des mois parce que vous pouvez pas comprendre comme je suis en train de faire vous vous pouvez pas comprendre cela c'est très très délicat c'est pourquoi je ne veux pas m'associer à une personne pour faire un truc parce qu'on ne fait pas pareil on n'a pas les mêmes problèmes je le fais avec mon coeur et mon âme là là c'est comme si c'est moi qui se sent passeport voilà maintenant je veux pas dire à quelqu'un de faire la même chose que moi tandis que l'une ne se sent pas dans la peau de celui qui n'a pas de passeport c'est pourquoi je vous ai dit je parle de la guinée je parle de l'afrique vous devez vous asseoir réfléchir tout ce que vous appelez influent je vous ai déjà parlé des influencieuses avant qu'avec le dubaï sort tout bien c'est sorti non ici c'est le terrain d'Iblis c'est le terrain du shaitan facebook tous les réseaux sociaux là parce que c'est les images 1 2 2 parce que c'est le chiffre tout ce qui parie sur l'image du chiffre c'est shaitan mais nous aussi musulmans quand ton âme est avec Allah tu viens t'imposer sur l'Iblis tout ce qu'il peut faire c'est bloquer ta visibilité c'est tout mais si tu le fais avec ton coeur et ton âme tu vas gagner machallah Allah va te faire gagner mais si les autres n'ont pas ça la plupart des gens jouent sur le chiffre comme c'est que le monsieur vient de dire mais moi je ne joue pas sur ça je m'en fous si je s'entends de parler de la colonne Mamadou Doumbouya je fais en sorte que Allah fasse ce que Mamadou Doumbouya regarde et que j'aille piquer son âme que Allah pique son coeur et son âme là bas sur du long terme maintenant toutes les personnes qui ont ce problème de passeport chacun d'eux à leurs problèmes chacun d'eux à leurs problèmes spirituel mystique marabout sorcier et tout et tout comme celui qui a dit la fois dernière il a fait des sacrifices de ci et de ça quelqu'un a consulté quand cette personne consulte c'est les c'est les c'est les quoi les maraboutou les nimiama que vous connaissez les joueurs de cori les simbos tout cela travaille pour le shaitan celui qui bloque ton passeport travaille pour le shaitan donc tous les sacrifices que vous faites là ça part sur le compte d'Iblis c'est lui qui vous fait tourner en rond c'est lui qui vous fatigue j'ai dit ça ici j'ai un Moustazu qui m'a dit hier au début je lui disais ça il comprenait pas il me dit quelle affaire de Guinée là qu'elle est vu que l'on est né on se bat dans le même sens que mais ce que tu dis c'est la vérité quand tu prends un médicament plusieurs fois ça ne donne pas tu cherches un autre médicament tu ne vas pas rester sur le même produit tandis que ce n'est pas en train de donner que mais ce que tu dis là tôt ou tard les gens vont comprendre que parce que nous sommes en train de perdre le temps qu'un musulman ne peut pas se battre sur quoi que ce soit sans mettre un peu d'islam dedans une base que ça ne marchera jamais j'ai dit oui j'ai dit toi tu as compris ça aujourd'hui j'ai dit toi tu as compris ça aujourd'hui j'ai dit ah ouais il y a quelques mois j'avais compris ça il me dit non j'ai dit ah ouais les autres aussi vont comprendre c'est petit à petit c'est progressif c'est pourquoi vous voyez tout ce qui parle là quand tu vois les quand on te montre les influenceurs bonjour toi là-bas comment tu vas mon frère j'espère que tu vas bien les africains là qui parlent vous allez me dire quel sujet je parle des grands qui disent qu'ils sont les grands qu'on les dit qu'ils sont influenceurs qu'est-ce qu'ils ont réglé pour l'afrique honnêtement et sincèrement que même ils ont soutenu quelque chose que la chose la même marché leur soutien sont validés qu'ils ont soutenu le côté la côté là à gagner ils ont quitté mais ce que vous dites que les grands en afrique rien rien du tout parce qu'il parie sur le chiffre tu veux du chiffre mais ça c'est très simple tu l'auras mais tu veux que à la tête sur ce que tu es en train de faire pour que tu gagnes mais il t'aidera c'est très simple mais ça ne veut pas dire que les gens vont être reconnaissant ou que les gens vont dire que c'est toi qui a fait non ils vont regarder la visibilité à marie si ce qu'on peut régler ça elle n'a même pas suivi les gars une vidéo une semaine 3000 vues mais moi je veux qu'elle la mette une semaine moi mais 3000 vues d'une semaine là toi c'est ton commentaire ça j'ai dit le commentaire mais tu as réglé quel problème en tant qu'africaine tu as suivi même quel côté même qui a gagné depuis que tu vas mais si les gens qui regardent ne comprennent pas cela et c'est des musulmans les dégâts qui fait ce mot qu'un train de faire en afrique je vous dis ça régulièrement c'est pire que la colonisation et la traite négrière il faut écrire un jour tout ça comment j'ai dit aujourd'hui je vous ai dit vous n'allez pas prendre vous le jour que je serai à tf1 et cnn c'est là que vous allez c'est notre serre et voilà une de ses vidéos avant laquelle parler parce que l'être humain ne considère pas le côté de son créateur si tu ne considères pas ça tu vas te battre mon décentre jusqu'après demain ça ne marchera pas ce que je vous dis les faut vérifier seulement quelques fois que tu te promènes comme ça tu vois ça montre que les 100 femmes les plus influent en afrique un jour je suis tombé sur ça je ne sais même pas c'était où il n'y en a même pas une qui avait ses vrais cheveux c'est cela qui vous influence mais vous allez les regarder elles auront beaucoup de vues mais elles ont réglé quoi d'abord de quoi rien ou bien donc c'est ça malheureusement donc si je suis en train de parler là monsieur Bachir Yalou me regarde ou alors quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un me regarde ou alors je vous ai expliqué ça c'est les âmes c'est pas l'être humain c'est pas moi moi là c'est mon âme vous là c'est vos âmes vos âmes là sont redirigés vers qui sont vos âmes là sont avec qui vos âmes sont où mon âme est où c'est mon âme là qui travaille c'est la puissance de mon âme là maintenant quand toi tu es en train de faire des vidéos tu comptes sur le nombre de personnes qui te regardent tu es en train de compter sur l'âme des autres sur du chiffre ça ne peut pas donner il suffit qu'un bébé de 5 ans vient même sans vidéo il est avec un là il va te terrasser aller-retour tu vas rien comprendre c'est ce qui est qui est en train de se passer en Afrique tout à fait il faut pas vous inquiéter ça va aller inchallah alibaba et et foulard voilà comment ce que vous devez comprendre il faut faire un truc de la racine pour que ce soit réglé on va pas parler ici pour qu'ils débloquent 200 passeports ou 1000 passeports ou 10 mille passeports tandis qu'il ya un million qui attend ça va être réglé ça va être bloqué encore tu vas venir bavarder tandis que même si tu parles quelques mois tout est réglé eux-mêmes ils s'asseyent comme ce que je viens de dire qu'en Guinée il y a ce genre de problème la majorité de ces blogueurs africains ne font rien de productif oui et papis c'est ça que je suis en train de dire ce qui est productif c'est le chiffre c'est ça qui les trompe parce que tu te dis que plus tu as du monde plus tu touches du monde plus les gens sont informés oui ils sont informés après quoi ils sont informés c'est tout ils peuvent faire quoi rien si c'est la haine ou la rancœur ou la joie ils vont ressentir ça et puis une autre vidéo vient balaisa il continue une autre vie mais quand c'est ton créateur avec lui même que tu donnes le problème papi sera sur toi quand on prend un passeport je voudrais que je vais chercher mon passeport le temps j'oublie excusez moi la prochaine fois tout à j'ai dit la prochaine fois la prochaine fois un chat là je vais trouver ça quand on prend un passeport on prend un passeport guinéens quand on prend un passeport guinéens vous savez combien de groupes de jean s'occupe d'un passeport combien de groupes de jean s'occupe d'un passeport le drapeau le drapeau que vous connaissez un drapeau normand pour un musulman c'est le drapeau islamique il ya un seul drapeau qui est islamique pour un musulman quand je vous dis que là on est là on a l'envers mais je vais tout dire de temps en temps un jour que je n'aurai pas votre table là vous allez venir chercher mes vidéos micha Allah maintenant notre drapeau rouge jaune vert là comme par hasard tous les drapeaux africains si c'est pas vert jaune rouge c'est jaune vert rouge c'est rouge jaune vert c'est les trois couleurs tous les drapeaux africains je me demande pourquoi le drapeau tous les drapeaux là ça c'est d'autres groupes de chayatine ça c'est d'autres groupes de tchines parce que chacun veut dominer maintenant quand tu vas ouvrir un passeport tous les signes qu'il ya dedans là c'est des groupes c'est eux qui dominent le monde c'est eux qui dominent l'humanité parce que quand on a dit maintenant ce n'est plus l'islam on enlève l'islam dans la gouvernance je suis juste en train de vous parler logiquement je ne vous dis pas de croire ne croyez pas vous faites comme vous voulez mais quand j'allais aller à la main quelque chose c'est toi qui t'aimera dans quoi avec qui tu es qui tu as mis des dents c'est toi celle qui sait ça moi je ne sais pas mais quand tu l'as levée dans une chose ça ne veut pas dire que moi je ne vais pas avoir un passeport oui mais je sais que ce passeport là est rempli de dj je le sais je sais que j'ai mon créateur je sais que le monde d'aujourd'hui m'impose cela mais dans un point de ma tête de mon âme j'ai mon à la c'est ça la différence maintenant c'est pareil pour toutes les choses c'est comme les gens qui voient de lui les images sont interdites dans l'islam oui mais les aléas de la vie font aujourd'hui que ce que moi je dis là deux ou trois personnes ça peut les aider mais il ya toutes qui sont en train d'égarer des millions de personnes mais les deux trois personnes ici là qui vont capter quelque chose et où qui sont même mieux que moi vont se dire à ce que la dame l'a dit c'est vrai moi aussi je pensais ça me prenait pour un fou mais il y aura que c'est vrai vous savez lui il a la possibilité de sauver combien de personnes plus que moi lui doit avoir la possibilité de sauver peut-être plus de monde que moi donc c'est comme ça sur cette histoire de chiffres là je l'ai dit plusieurs fois c'est l'information qui passe et ce que papy se dit là que c'est pas productif quand c'est productif on te regarde pas et vu que tu as tu cours vers le chiffre forcément tu vas dire ce qu'ils ont c'est à dire les abonnés colonisent les abonnés veulent coloniser celui qui parle vous comprenez et comme c'est une guerre de chiffres tu vas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre même si c'est faux c'est ça le problème maintenant si toi tu n'es pas dans ce jeu là tu n'auras pas de visibilité mais ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas faire ce que tu vas elle ne veut pas faire ce que toi tu veux ou c'est que le mieux pour toi si cela n'ont pas compris cela ils vont toujours passer toute leur vie à cela toute leur vie savait des années tu vas t'asseoir avec eux leur demandez ok mon frère j'ai un influenceur africain ok tu as suivi par deux millions cinq millions de personnes d'accord maintenant dit moi concrètement tu as soutenu quel côté qui a gagné ou tu as perdu ou tu as combattu quel côté qui a il va se fâchir il pourra pas te répondre il va te dire regarde qui même te regarde même j'ai dit oui moi personne ne me regarde mais dis moi concrètement tu as gagné quel combat depuis que tu as commencé il pourra pas te répondre s'il te gifle pas il va t'insulter ameine ameille l'afrique droit à faire 42 octobre qui l'accord donc tout ce qu'on peut faire c'est cela si vous vous pouvez interpeller les gens ne lefait vous en parler pourquoi pas mer ce que ça va dire ce j'en sais rien mais moi je continuerai inchallah parce que c'est honteux parce que c'est triste parce que c'est injuste c'est très très injuste quand je parle la passe moi mon cas ce que j'ai vécu ici c'était même pas par rapport à la guinée je le jeu c'est à dire dans un dans un piège qui est dans un piège tu ne sais même pas quoi faire comment faire tu n'existes pas quand tu n'as pas de papier qui n'existe pas tu n'es rien tu n'es personne donc c'est embêtant et le problème est que tu vas te rediriger vers qui comme dans quoi ils sont aujourd'hui ils vont se rediriger vers qui vers personne donc à ce moment là comme ils sont occupés de rassemblée nationale ou conseil général conseil des ministres nous allons continuer nous allons continuer il faut pas trop vous presser ceux qui sont c'est facile à dire parce que je suis pas dans la même situation que vous quand je voulais ne pas vous presser et à des petites habitudes que vous avez que vous devez arrêter ce que je l'ai dit la fois que ceux qui consultent là pour faire les sacrifices les il faut arrêter ça oublier ça si vous pouvez pas vous lever la nuit pour prier avoir laissé les sacrifices là les trucs là les cbl à les amulets pour la taille pour l'essai interdit à l'islam il faut balancer c'est faut mettre ça la poubelle il faut découper ça mettre ça la poubelle j'étais oublié ça complètement les garçons qui ont des lots qui ont des droites moi j'en avais la plupart du temps ce n'est pas bon c'est pas pour tout le monde mais à lever cela à lever ça si vous êtes des musulmans faites vos cheveux normal coupé normal voilà comme ça se doit voilà c'est tout les boucles dorées oublier ça si vous avez des tatouages ouvrez les et si vous dites à allah de vous pardonner il va vous pardonner c'est un pardonneur et c'est d'être bon musulman essayez de changer si vous buvez et c'est d'arrêter il ya un truc que tous les guinéens font tout le monde fume le cannabis ce n'est pas un débat la majeure partie vous allez vous fâchez mais je m'en fous et c'est de sortir de cela et c'est d'être un règle spirituellement et c'est d'être un règle religieusement vous allez me dire ça n'a rien à voir ni si tout ça les chaillettes il passe par tout ça pour vous rendre petit pour vous ridiculiser pour vous humilier et si tu n'as pas de papier tu es humilié c'est pas dans tous les cas que c'est comme ça mais vous vous pouvez jouer sur vos autres frères et soeurs tant qu'elle a fait une seule personne peut sauver l'humanité une seule personne sauve un pays une seule personne sauve un groupe une seule personne même dans un problème vous êtes d'accord avec moi dans l'affaire de passeport là quelqu'un parmi vous peut-être ou un groupe qui entraîne de tout gâté spirituellement il y aura peut-être quelqu'un parmi vous à cause de lui elle va tout débloquer pourquoi pas lui machin là ça peut arriver c'est possible donc quoi qu'il en soit on va sortir tous les arguments du monde on va dire tout ce qu'on veut merci beaucoup merci comment tu vas on va dire tout ce qu'on veut mais il n'y a pas d'argument valable pour cette histoire de passeport là il n'y en a pas personne ne peut vous dire que oui c'est ça ou c'est ça il n'y a pas d'argument c'est pas normal c'est pas logique ce n'est pas joli ce n'est pas bon et c'est sale c'est vilain ça donne une mauvaise image du pays se donne une mauvaise image des autorités ça montre leur faiblesse ça montre leur négligence ça montre leur irresponsabilité c'est pas joli c'est pas bon il n'y a pas d'argument donc tous les jours je vais m'asseoir ici pour parler je vais répéter la même chose mais je n'aurai aucun argument valable pour vous dire à moins que quelqu'un d'entre eux viennent s'asseoir ici pour dire ah vous savez l'argument c'est si c'est ça si vous devez de l'argent à iris ou à paul ou à pierre débrouillez-vous vous réglez ça entre vous là-bas vous recruter les bonnes personnes vous ne ramenez plus les machines quand on entend quand on a ici une seule machine pour tout un pays ou quoi non vous connaissez le nombre de guinéens à peu près à peu près plus ou moins qui a dans chaque pays parce que c'est très très difficile et beaucoup de vous connaissez non voilà c'est très très compliqué mais on peut avoir une idée rien que les armes la joie que les armes l'avons ressentir l'âge le bonheur que les hommes là et leurs parents vont ressentir ça ça va aller sur vous vous les autorités mais comme leur âme en train de pleurer ici là leur âme se sent humiliée leur âme est en train d'errer sans identité ça joue sur vous là-bas je vais vous dire ça parce que vous n'êtes pas plus guinéens que et comme l'autre l'a rappelé beaucoup de vous là-bas beaucoup parmi vous étaient comme ça pas même si c'est pas comme ça mais ils étaient là vous savez comment ça se passe même quand une virgule ou un point max sur un papier ville de salle c'est ce que ça donne vous assisez c'est ce que ça donne le colère de mamadou même si c'est mon président il sait ce que ça donne même sa femme nous allons aller comme ça comme ça après nous allons nous adresser au colonel vous allez venir lui dire ce que vous avez envie de lui voulait jamais passeport nous allons nous adresser à sa femme aussi vous allez venir dire ce que vous voulez dire en tant que femme en tant que première dame elle est française elle est gendarme en plus elle sait que si les gendarmes t'attrapent ici tu n'as pas de papier elle connaît les conséquences elle sait ce que c'est donc on va faire de cette manière là pour que ça puisse se régler mais je peux vous dire qu'ils sont en train de réfléchir ça c'est clair mais démantelé mais j'aimerais bien sûr aucun guiné un peu de ça et nous sur son business là c'est pas une petite affaire oui oui et jubile les indiens aux états unis par exemple il ya beaucoup de choses et les indiens qui font beaucoup de pays arabe c'est les indiens qui font les indiens sont très très fort dans ces histoires du passeport au delà ils sont très très fort dans ça mais est-ce qu'ils mettent des appels d'offres comment on va faire même pour qu'ils te contactent hein il faut je sais pas comment tu vas faire il faut tenter sa chance ou bien tu viens ici comment vas-tu et camarada du bout ou bien j'en sais rien j'en sais rien merci beaucoup merci beaucoup voilà j'en sais rien comment comment il faut faire pour que pour qu'ils vous contactent quoi il ya les indiens sont très fort dans ça oui bien sûr les indiens sont très fort dans tout ce qui est informatique et autres mais mon frère ils veulent pas payer je pense qu'ils veulent pas payer mais les armes des gens qui pleurent ça ça va ça ça les fatiguait est ce que eux-mêmes ils voyagent tu as vu non les autres sont bloqués ici dans la fin de passeport vous aussi vous pouvez pas voyager en tout cas beaucoup parmi vous là-bas ils ne voyagent pas est-ce que c'est compliqué elle veut partout mais peut-être que si vous nous donnez nos passeports là ici à nos frères et soeurs alors vous ouvrez la porte même la première dame elle peut venir rencontrer monsieur macron ou le ministre des affaires étrangères le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur et de la sécurité ces deux là doivent s'associer régler l'affaire du passeport quand vous attendez ça comme ça là ça ne vous fait pas honte mes frères le sénat mayagi un passeport aussi problème d'ailleurs moi je ne comprends même pas si tu as à moi que tu parles ou que ça quitte et du pas je comprends rien du temps donc c'est honteux c'est honteux trouver une solution sortez l'argent faites des démarches à distance ou sur place essayez d'honorer vos fils vos frères et soeurs qui sont hors de la guinée comme je l'ai dit la fois dernière quand on enlève l'argent de la diaspora en guinée l'argent de la diaspora apporte est ce que les gens vont manger on peut essayer on peut gréver on dit pendant deux trois mois on n'envoie pas d'argent c'est là que ça sera bon vous allez voir les gens qui vont manifester que nous avons investi vraiment vraiment à on va réfléchir à ça ils vont m'appeler on va voir on va faire notre campagne pour ça s'ils vont nous prendre oui quelqu'un m'a déjà parlé de ça l'affaire des indiens les indiens sont très forts dans ce genre de choses ils travaillent bien et tout ils sont rapides ils sont et puis sont pas très très chers mais nos autorités là ils sont ils sont perdus ils sont un peu perdus et je pense qu'ils ont du mal à démanteler l'affaire le réseau là mon frère tu vas venir avec des indiens là mais les guinéens aussi qui sont en bas en bas là qui ont l'air 2000 3000 euros vous allez vous bagarre avec eux parce que c'est la bagarre là qu'il y a comme ça là c'est pourquoi ça ça va être compliqué mais incha'Allah Allah va nous aider c'est les mêmes personnes vous allez voir que et regarde nous allons insister dessus comme je l'ai dit nous allons nous intéresser au colonel nous allons nous intéresser à ses ministres à ses différents ministres à la première dame aussi parce que et ceux qui étaient là avant qu'ils s'occupaient de cela les autorités qui s'occupaient de cela avant en voile comme la crier fait là et voilà l'affaire de passeport mes frères et soeurs il faut pas négliger ça risque d'aller très très loin wallah ça incha'Allah ça risque d'aller là où on n'imagine pas vous savez on va on va continuer comme ça petit à petit à l'avancé dit parce que si on fouille ce qui était là avant qu'est ce que eux ils ont fait dans cette affaire de passeport peut-être que certaines choses vont sortir il se peut si on les amène vers la crise par la barre parce qu'il paraît qu'ils ont eu beaucoup d'argent à la passeport mais cette affaire de passeport c'est pas une petite histoire oui oui les indiens sont moins chers par rapport à iris je suis d'accord avec ton frère oui il y a des gens qui m'ont déjà dit ça oui effectivement donc je sais pas il faut essayer de me joindre et puis je sais pas si peut-être on va venir ici de temps en temps parler de ça j'en sais rien chacun va donner son idée ou je sais pas comment tu veux quand tu veux procéder mais moi je n'ai qu'ici je n'ai qu'ici et en parler régulièrement 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 tu sais quand tu parles des choses qui les intéressent ils vont faire ça rapidement ça veut pas dire que tu les influences ça veut tout simplement dire que ce que tu dis là ils ont besoin de cette idée ils vont faire parce que ils sont bloqués tu sais chacun fait ses sacrifices chacun fait ses boulots c'est qu'ils veulent qu'ils partent ce qu'ils veulent qu'ils restent font pour eux bien tout pour ça et quand toi ton âme n'est pas avec un vrai 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 yati yati c'est ça qui fait zigzaguer la tête tu vois parce que tout le monde étire tout le monde étire tout le monde étire donc dès qu'on dit des choses qui c'est qui t'intéresse qui peuvent t'arranger tu regardes une vidéo tout de suite tu vois ni là dessus tout de suite et la personne va faire parce que ça c'est quelque part dans sa tête mais il ya un truc qui manque pour débloquer ça donc peut-être si on parle de l'affaire d'indien là comme Allah sait faire les choses peut-être toi aussi tu viens ici je sais pas quelle solution on va faire on en parle on en parle on en parle tu as vu dieu toi aussi faut pas faire ta sollicité parce qu'il se peut que c'est pas toi qui contacte qui contacte l'autre indienne mais toi dans ta tête le plus important serait pour toi que le problème de passeport soit réglé cette honte là soit réglé pour ton pays mais si tu fais ta sorcellerie tu dis que c'est quoi la sorcellerie c'est à dire ah moi affaire d'indien là si c'est pas moi ça n'a qu'à rester ça c'est la sorcellerie parce qu'à ce moment là toi tu ne te rends pas compte que c'est en train de bloquer tes frères certes tu as perdu de l'argent mais tu as fait une correction qui a fait que tes frères et soeurs sont débloqués et tu as rendu service à l'état ça là ils vont payer ça directement ou bien directement d'une façon ou d'une autre toi aussi tu vas voir quelqu'un un autre jour ça c'est spirituel tu vas voir quelqu'un un autre jour qui va aller débloquer autre chose qui est même plus que ton affaire d'indien là c'est qui qui n'est pas un bon ministre c'est Bachir ou bien qui ministre des affaires étrangères ou bien comment il s'appelle ministre Bachir ou bien l'autre là ils doivent prendre ils prennent pas très 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 au sérieux mais on va continuer en charles là ça va aller ça va aller et il faut se dire que moi je pense jour et nuit franchement quand j'ai pris aussi j'ai pris pour ça je tiens à la faciliter les choses et puis bon ceux aussi qui sont en train de bouffer aussi pris voilà ceux aussi qui sont en train de bouffer aussi veulent pas que ça sorte donc chacun défend ses intérêts et ils sont dans sa lumière là est très très bon pour eux et ils veulent pas laisser quelqu'un qui m'a dit quelle affaire du passeport c'est une dénonciation et réclamation du droit voilà parce que ce qu'il faut comprendre c'est il ya beaucoup de personnes qui ne comprennent pas certaines choses dénoncer une chose pour affaiblir une autorité et dénoncer une chose pour que l'autorité est une prise de conscience et que l'autorité prennent cette chose au sérieux font deux ou encore alors dénoncer pour leur donner des idées pour faire des propositions comme le frère là peut faire sa proposition je sais pas comment on va faire mais il faut faire sa proposition comme je l'ai dit ça peut aboutir à deux choses ça peut aboutir que lui-même on le contacte mais savoir que je connais le guiné ça peut aboutir que une autre personne regarde cette vidéo d'un coup il va contacter les indiens c'est ça le problème mais quoi qu'il en soit le sababoula vient de ce frère là il a sa bonne oeuvre d'un peut-être dit pour ça moi j'ai aussi mes petits 2% de bonnes oeuvres mais les gens pensent que tout ce que tu fais ce réseau là c'est argent c'est les bonnes oeuvres tous à la carte c'est bien fait correctement demain toutes les personnes à qui tu rends service là un jour mystiquement spirituellement ou à l'au delà ou ici ils vont payer ça mais si quelqu'un t'appelle il te dit de dire ça il te paye ça c'est ton âme qui avec le diable il a déjà donné de l'argent c'est fini c'est terminé quoi que tu fasses quoi que tu dises tu es sorti du cadre du patriotisme tu es sorti du cadre de ton créateur là tu es dans un autre business d'un autre niveau donc mon frère comment on a parlé indien là c'est parti c'est parti là quelqu'un va ramasser ça oui oui ça va bientôt fini l'échelle la dalle ça va bientôt fini richard moi je me donne de maintenant trois six mois et charles à quelqu'un va dire c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop mais si c'est pour régler un problème pour que ce soit réglé vraiment 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 une fois pour toutes ça vaut le coup ça vaut le coup que ça prenne six mois que ça vaut le coup que ça prenne toi ça vaut le coup que même si ça prend un an mais dorénavant qu'on ne soit plus confronter à cela que les autres qui viennent après vous qui viennent après vous merci beaucoup aux idées d'un bain comment tu vas en frère que les autres eux n'est pas ce problème c'est comme quand tu te bats pour des enfants mais les enfants de quelqu'un d'autre peut profiter de ça tes enfants n'en profitent même pas tous ceux qui se sont battus pour l'humanité là ils ont qu'elle descendance aujourd'hui c'est leur non seulement qu'on cite rien rien que ça ce n'est pas petit donc tu peux avoir le nom d'un quelque chose tu ne gagnes pas d'argent dedans ou bien tu ne gagnes pas votre intérêt comme les employeurs c'est l'africain ils ont le nom et gagne pas moi quand je vois des chiffres j'ai dit mais tu vois ils utilisent une connaissance qui attire du monde et vu que leur âme réclame le monde voilà il est à leur âme ne réclame pas la victoire leur âme parce que c'est le monde qui va apporter la victoire c'est comme la démocratie c'est à dire ceux qui votent pour toi tu penses que c'est eux qui vont faire que tu as le pouvoir et pour un bon musulman que Allah aime quand tu as ça dans la tête il te bloque il veut que tu l'appelles parce qu'il veut que ton pouvoir la vienne de lui c'est ce qu'on ne comprend pas donc cette affaire de facebook là des réseaux sociaux c'est 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 amusant c'est amusant quand tu vois des gens la visibilité qu'ils ont et les résultats que ça sort je me dis quelquefois si ça ne les inquiète pas quoi parce que vous savez c'est bien beau merci beaucoup c'est bien beau que tu défends un truc qui gagne même si tu as deux personnes qui regardent mais au fond de tâcher quoi t'as été dit en tout cas moi j'étais de ce côté là ça a gagné mais vous êtes nombreux sur un truc mais toujours vous avez mal vous êtes nombreux sur un truc toujours vous avez mal donc il ya quelque chose qui ne va pas c'est les âmes là ce qu'ils sont en train de réclamer à mon avis parce que vous allez voir une personne va commencer à parler de quelque chose d'intéressant sa visibilité va baisser tout de suite la personne va arrêter de parler de ça pourtant c'est intéressant c'est important ça c'est une autre catégorie de personnes qui va venir te regarder mais vu que c'est pas beaucoup de monde tu te dis oui c'est parce que c'est pas important oui c'est parce que les gens ne m'aiment pas non non moi je ne calcule pas si les gens m'aiment pas ça c'est pas mon problème moi mon créateur même et je l'aime c'est ça le plus important et je fais en sorte qu'il m'amène sur le côté qui est bien et qui le côté là où je ne vais pas avoir honte donc nous n'avons pas les mêmes problèmes vous comprenez mais eux sont sur cette histoire de chiffres comme ce que le monsieur vient de dire il faut que tout le monde en parle tout le monde peut en parler tout le monde peut en parler et que ça donne mais c'est moi qui ai réveillé l'histoire parce que l'histoire était déjà endormie ou bien voilà et ça s'est réveillé comme vous avez vu ici avec Amtro TV je l'avais dans mon titre certes mais c'était pas le titre phare donc c'est comme ça que ça se passe nous allons continuer et je sais pas quel jour on est mardi là on est mardi ou mercredi on est mardi ceux qui ont jeûné hier car là acceptent le jeûne et les doigts et les invocations n'oubliez pas jeudi ne négligez pas vous vous rapprochez dans l'année moins difficile d'un être humain c'est à ce moment là que tu rapproches de ton créateur comme ceux qui sont en train de jeûner pour leur passeport qu'on a vu dans les commentaires et dans les interventions donc qu'est ce que vous devez faire mais vous coïncidez ça là au lundi ou jeudi ou trois jours lunaires 13e 14e et 15e jour du mois lunaires cet avis de moins musulman ça ça va vous rapprocher dans la ça va vous rapprocher de vie et vous vous dites c'est pas le colonel qui va régler mon affaire de passeport c'est pas mal c'est quoi qui va aller glisser à l'a qui va régler ma chaleur à l'eau et à la fin alors oui bonsoir oui bonsoir oui c'est moi comment ça va ah oui ça va merci que ça va d'accord merci alors au revoir je vous rappelle prochainement merci beaucoup merci 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 il voulait vérifier si le numéro passe c'est fait il a vérifié l'inspecteur il a fini l'inspection la prochaine fois il va appeler charles donc voilà donc je vais vous laisser je vous dis à bientôt on va passer la nuit ici je disais qu'elle joue je sais plus peut-être chez nous vendredi j'en sais rien on verra je reviendrai encore pour en parler voilà et que Allah nous aide dans ce combat il nous aidera les idées commencent à sortir Atis comment tu vas comment vas-tu moi cher frère j'espère que tu vas bien les idées vont sortir petit à petit petit à petit voilà et le frère sous talib qui a proposé les aides il faut pas bloquer ça avec ton cerveau là bas il faut débloquer même si c'est quelqu'un d'autre qui prend c'est pas grave nous on veut seulement que ça soit réglé à Allah va te donner un autre business si quelqu'un d'autre tu voles ton business là Allah t'amènera un autre t'es comme ça quand on fait on fait pour aider tu as vu non quelqu'un d'autre va te voler tes idées quelqu'un d'autre va te voler ta victoire il pense que c'est lui qui a gagné il pense que c'est lui qui a mené le combat il pense que c'est pour lui quand pour toi va venir ben tu l'auras peut-être que tu auras un business plus costaud que ça peut-être que c'est toi même qui l'aura voilà pourquoi pas si c'est écrit ça se fait un charme je pense qu'à ce moment là le cnr d'est occupé à à autre chose on aura tout vu tout entendu tant qu'on est vivant on voit des choses voilà je me suis déconnecté encore à l'eau à l'eau et docteur je suis en direct go connecté je suis en direct passeport tu veux pas dire quelque chose on souffre on souffre c'est docteur fachouli de ta part je te mets sur le parleur tu dis on souffre on souffre pour l'affaire de passeport là dis ta part on a un direct là on a un ministre qui ne connaît même pas qui ne sait pas qu'est ce qu'il doit faire donc ça à cause de ça tout ce que nous sommes là en train de vivre aujourd'hui c'est des abrutis comme ça qui sont à la tête donc aussi alors tant que des ministres là est d'abord un ministre qui gifle un policier donc celui-là il n'est pas d'abord il n'est pas patriote deux il n'était pas il ne sait pas la fonction qu'on lui a confié donc moi vraiment on ne peut pas on ne peut pas avancer tant qu'il y avait ces éléments comme ça là qui sont en train de diriger la guinée c'est pas possible oui quand ils finissent en guinée ils sont là bas on a pris des postes pas aller donc on m'a dit à besoin d'un nouveau gouvernement il faut qu'on change de deux ministres tout c'est tout ce gouvernement là doit être liquide et doit être dégagé moi j'ai dit même liquide je n'ai pas renvoyé même j'ai dit qu'il est ils sont comme des morceaux d'il sont des petits qui connaissent pas ils sont pas patriotes ils ne savent pas qu'est qu'il faut ils ne savent pas pourquoi ils sont là et c'est très important tant que quelqu'un ne sait pas pourquoi il est il a cette fonction et là il ne sera pas géré comme le gouvernement doit partir le gouvernement là n'a qu'à partir on prend des guinéens des vrais guinéens qui connaissent le dossier guinéen et là ils peuvent nous diriger sinon ça ne va pas encore jusqu'à présent ça ne va pas d'accord j'ai dit oui c'est allah qui a fait là que tu as pédé tu as vu les choses j'avais déjà vous savez aussi les guinéens on mérite ça il y a des éléments parmi nous il y a des éléments parmi nous qui sont sataniques donc on ne sait pas que faire même si c'est un autre président qui vient demain le guinéen va dire autre chose on n'a qu'à continuer avec on n'a qu'à continuer avec maman il m'a dit maman il n'a qu'à nettoyer la nettoyant il faut pas qu'il le nettoie avec des hommes des hommes de l'abri comme comme ce ministre la basse il connaît pas il ne connaît rien il ne connaît rien docteur je dis il ne connaît rien allo 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 docteur je disais tu m'entends non oui je t'entends je t'entends maintenant oui c'est toi qui a cherché le problème là tu m'as appelé je disais mais l'affaire de passeport là l'affaire de passeport la date de longtemps il paraît oui tu m'entends non docteur allo allo oui 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 j'ai dit l'affaire de passeport là sa date de longtemps il paraît c'est pas maintenant là là vous avez vu dieu nous je vais très bien je disais oui madame camara oui j'ai un problème de connexion comme je ne suis pas normal je suis en hollande je disais mais l'affaire de passeport là ça date pas de maintenant donc c'est pas forcément l'incompétence de monsieur bachir il a trouvé l'affaire là non ça c'est bachir est venu pour étudier une compétence donc s'il ne peut pas il n'a qu'à démissionner c'est comme ça c'est clair comme de l'eau de l'eau de roche c'est très clair donc si bachir est venu parce qu'il y avait un problème si on se confie un service parce que dans ce service il ya un problème donc si tu n'es pas capable de résoudre ce problème mieux vaut quitter et de la place aux autres oui oui est ce que vous voyez très bien donc c'est très important il peut pas s'il ne peut pas il quitte il faut pas qu'il est qu'il y ait le complexe pour dire que je ne peux pas c'est très important il faut qu'il ait le courage de démissionner oui je mamanie est venu il est monté il est ce qu'on m'a dit ce est venu il est rentré dans un trou il ne sait pas quels sont les margouas qui sont dans le trou ou bien les souris les bachir là c'est des gens qui sont venus pour la fin du mois parce que leur vie était déjà foutu c'est fini ils n'ont plus conscience il doit quitter on a des patriotes guinéens qui sont dehors qui peuvent diriger moi j'ai un exemple d'abord sur ma caméra lorsqu'il était au ministère de la communication mais tout partait bien on n'a pas fait l'assistance mais tout était bien il est venu d'arrêt qui vient beaucoup de choses mais quand ma caméra a quitté et qu'on a mis de s'emparer la voiture là mais qu'est ce qu'on a fait qu'est ce qu'on a vu on n'est pas qu'on est parti de mal en pire donc bas si c'est qu'il ne peut pas il ya des guinéens qui sont là bas aujourd'hui qu'ils peuvent faire à sa place même pas mal quand il peut faire à sa place non on a un frère on n'a pas besoin d'aller à l'université pour diriger la guinée actuellement on a besoin des hommes conscients des personnes conscients docteur aujourd'hui aujourd'hui qui veut entendre à qui veut entendre sur les personnes que j'entends sur l'étoile c'est toi et pour ma canté puisque c'est vous qui dites la vérité donc c'est ça donc oui cette fonction cette fonction est très facile on peut prendre n'importe qui il ya beaucoup de guinéens qui sont là aujourd'hui qui sont qui sont en dehors de la guinée et en guinée qui peuvent faire mieux que pas suivre docteur tu m'entends oui marie je t'entends tu m'as pris vraiment ça tu m'as pris aux eaux d'eau née oui oui c'est comme ça c'est Anna qui a fait ça il ya il ya un frère qui est là il ya un frère qui est ici là qui parle de des indiens qui s'occupent des des affaires de passeport et moi je valide ça les indiens la font très bien ça et ils sont pas chers donc il a lui là un truc c'est pas si c'est une entreprise en tout cas il a une connexion pour ça vous voyez ça c'est déjà que comment on va faire par exemple pour que le scénario parce que qu'est ce qu'ils vont faire ils vont entendre ici qu'on a parlé des indiens on connaît les guinéens au lieu de contacter la personne qui a proposé l'affaire d'indien là ici ils voient chercher et leur propriété tu comprends ce que je vais dire oui mais les indiens là que oui mais marie tout ce que les indiens font ils n'ont pas la tête de plus ronde que nous les guinéens ils sont plus performants que les indiens docteur écoute écoute la position qu'on est là la situation qu'on est là on a besoin d'une urgence il faut qu'on ait une bonne équipe d'indiens même si c'est six mois à un an pour qu'ils nettoient l'affaire des passeports même si c'est deux ans pour qu'ils nettoient l'affaire du passeport à faire les choses correctement et proprement correctement et proprement ils vont former des guinéens écoute docteur ils vont former des guinéens pour améliorer leurs compétences et maintenant on va changer d'équipe on va mettre un peu un peu de guinéens après un peu de guiné mais pour la face qu'on est là l'affaire est très très critique l'affaire est très très profonde et très très critique c'est pas une petite histoire on va laisser notre orvéu là de côté il faut qu'on prenne des gens capables au moment où c'est chaud là là ils connaissent pas ton papa ils connaissent pas ta maman ils connaissent rien du tout ils vont faire des choses correctement et proprement et moins chers oui il faut qu'il faut appuyer l'affaire michallah michallah mme kamara c'est qu'il faut voir quand la tête de poisson est pourri le reste on ne le demande pas donc même si ces indiens viennent que l'équipe là est sur place docteur le changement de gouvernement on a déjà parlé de ça on a déjà parlé de ça pour que la guiné puisse aller faut que les jeunes allo 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 c'est chez lui bien celui-ci docteur je disais allo oui donc demain 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 on parlera puisqu'on a beaucoup de sujets oui oui comme il y a le problème de connexion ici demain je serai en Allemagne on peut parler d'accord incha'Allah incha'Allah d'accord merci beaucoup merci docteur oui à demain incha'Allah voilà c'était docteur Fakouli vous avez vu nous il a appelé par c'est la coïncidence lui il veut que le gouvernement là parte moi je veux que le gouvernement là fasse un an septembre 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 le CNR va faire un an de gouvernance on va les tacler tacler un peu monsieur Bachir personne n'est content de lui à cause de l'affaire de passeport là et de la gifle de l'autre monsieur donc on va donner un peu de temps monsieur Bachir juin juillet août septembre on va lui donner 3 à 4 mois pour voir ce qu'il peut faire pourquoi pas si on lui va aller trouver un groupe d'indiens ou s'il va venir prendre les groupes de notre frère ici je ne sais pas donc voilà merci à tout le monde à bientôt micha Allah car la nous aide car la face en sorte qu'on est la victoire dans cette histoire de passeport parce que ce sont les fils de guinée qui se sentent à terre à guinée et hors de la guinée c'est honteux c'est triste c'est lamentable c'est irresponsable ce n'est pas joli ça donne une mauvaise image des autorités ça donne une mauvaise image même de la population c'est très très rabaissant et c'est très très humiliant c'est impardonnable on peut pas pardonner ce genre de choses on peut pas pardonner ce genre de choses pas du tout pas du tout donc monsieur Bachir Gallo il y a du monde aux trousses moi je n'ai jamais parlé de vous d'ailleurs même par rapport à la gifle j'en ai pas à parler parce que j'aime j'aime pas trop trop attaquer il y a des gens qui ont fait des remarques quand j'attaque l'effet que ça fait donc je ne vais pas prendre les ennemis partout n'importe comment donc je préfère vous dire docteur Fakoli aussi est tombé sur votre dos là moi je préfère que dans 3-4 mois que vous essayez de trouver une petite porte de sortie machin là pourquoi pas et que ça sera un honneur pour vous il faut pas que qu'on garde cette gifle là il faut pas qu'on garde cette gifle il faut qu'on oublie la gifle il faut que l'affaire de passeport terrasse l'affaire de gifle pour qu'on garde l'affaire de passeport c'est à dire on a un passeport grâce à monsieur Bachir qui a pris le taureau par des cornes et tout et tout vous mettez le paquet vous diminuez vos dépenses et l'affaire de passeport là il faut que ce soit une de vos priorités parce que même si vous parlez d'élection vous parlez d'organisation des élections et tout et tout et tout je pense qu'il a fait le passeport sera quand même au centre parce que nous ne sommes pas négligents nous qui sommes hors de la guinée là nous sommes un poids oui nous sommes un poids nous participons yacht yacht vrai vrai à l'économie de ce pays c'est nous même qui faisons vivre ce pays là plus que l'état plus que ceux qui vivent là donc machin là il faut tenir compte de votre poids aussi faut pas qu'on se fâche parce que nous quand on se fâche ce sont mario mara je n'ai pas compris tu as oublié quelque chose il faut bien dire ce que tu as écrit il n'a besoin de changer ou bien il n'a pas besoin de changer ou bien il a besoin de changer je n'ai pas bien compris le sens soit tu as rajouté quelque chose ou tu as oublié un truc donc voilà les autres qui sont là réfléchissez aux idées que vous pouvez apporter l'autre à parler des indiens ça c'est un truc que je connaissais déjà donc voilà ça confirme ce que je sais si vous avez autre chose proposer si vous avez d'autres idées vous proposez vous pouvez appeler pour proposer et tout et tout et tout c'est votre pays c'est notre pays ce sont nos frères et soeurs qui sont confrontés à ces histoires de passeport demain ça sera peut-être pourquoi pas ça sera nos enfants pourquoi pas donc voilà quand tu es quelqu'un dans sa même temps si tu as ton bonheur dedans parce que peut-être que toi même qui ont pensé quelque part mais cela dépoirait c'est toi aussi tu vas être dépoiré là-bas mon frère talibusso va avoir le marché du passeport après je ne le connais pas je connais pas son visage rien du tout peut-être quelqu'un va vouloir me frapper là bas pour dit que la dame là c'est toi qui a mis ta bouche notre affaire du passeport j'étais allé sous il a amené son groupe d'être bien et tout il m'arrive pas dans ce que c'est moi talibusso c'est grâce à vous que j'ai eu le marché la grâce à allah mais grâce à votre directeur vous avez fait un jour j'ai écrit le commentaire et puis on m'a contacté pourquoi pas hein vous voyez c'est comme ça la vie c'est comme ça on fait les choses il fait quelque chose ça vous tient un bonheur ça peut aboutir à un malheur aussi pourquoi pas donc voilà en gros c'est ça merci à ma tata maria fifi du clermont merci beaucoup à toi talibusso merci moussa maria mara comme je te dis quelque chose que tu as raté chose que tu as augmenté ou que tu as diminué gelé on dirait que la dina en couleur est là je crois que je l'ai vu elle est passée rapidement je sais plus j'ai cru la voix ou bien c'est pas une j'ai cru à la gine en couleur la gine en couleur katana mara arabani gori tanara d'un amour fait n'a dit d'ailleurs mon appasse pour finir mon appasse pour finir gilet donc il fallait qu'elle dit ça n'y va il figue de safari parce que ma couleur et fanto scanné passe pour faire mon émerde et maria lui coulou oui oui bien sûr bien sûr franco franco merci à toi aussi mon frère voilà mario mara c'est pas facile c'est mafia c'est pas seulement guinée ils ont leur réseau là de la guinée jusque par ici là l'humain n'existe pas le droit de me le minimum de droits ils ont fait le réseau sur ça parce que c'est comme ça qu'ils vont laisser amin 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 qui a bien tous les chats là comme je vous l'ai dit préparez vos idées à talib se faut préparer nos dossiers tu prépares ton idée on va venir ici pour toi ça marche pas ça va marcher pour quelqu'un d'autre quoi qu'il en soit que ce soit indien ou autre peut-être sur un an ou deux vont faire un travail gigantesque et puis nous allons essayer de progresser nous allons essayer d'avancer les chats là pourquoi pas mais j'ai regardé l'eau à site à l'auteur pas colis sur ton dos ça ça va être compliqué d'avoir car là vous dites qu'ils vous assistent tous et petit le petit million et petit million comment tu vas là bas j'espère que ça va moi ça va je remercie à la grâce et sa gentillesse envers moi à mario tu viens d'arriver n'est donc tu es tombé dans une danse maintenant tu sais même pas c'est quel genre de musique tu as commencé à danser il ya tel pour ça j'ai compris c'est pourquoi ton commentaire là on dirait qu'il était incomplet je n'ai pas bien compris c'est la fête mario mara c'est juste là nous sommes à l'affaire de passeport à tout le monde n'a qu'à venir ajouter sa part dans vos prières là pour que la fête de passeport là ça débloque surtout 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 ceux qui sont en train de soutenir le cnrd le colonel on va dire ça c'est pas bien pour lui et ça c'est pas bien pour le cnrd du tout du tout du tout cette histoire de passeport là c'est très vilain c'est très moche c'est très rabaissant c'est très salissant c'est très très humiliant pour le cnrd donc chacun de vous ce que chacun connaît chacun n'a qu'à faire sa prière invocation doit ou tout ou tout ou tout ou que la fête de passeport la soirée mais ce n'est pas une petite histoire c'est pas une petite affaire il faut pas la négliger ce n'est pas que à un seul niveau c'est un truc très très profond très très à racine donc voilà c'est ça à bientôt merci 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 à allah je le remercie voilà à bientôt car la donne la victoire à tous ceux qui sont en train de se battre dans son sens si je suis parmi eux là qui me donnent la victoire de la fête de passeport là qui donne la victoire aux gens qui sont en train de souffrir que leur souffrance à faire de passeport là ce soit un souvenir lointain négatif que ce soit un souvenir au qu'ils se disent à moi j'avais un problème passeport mais c'est terminé les charles la amine amine à bientôt et qu'à ta rossière dedans à un petit million de au qatar à la wala facilite les choses à les qataris à la vous facilite les choses quand tu pries quand tu te lèves la nuit pris contre ce qui sont en train de faire qu'à la cala les fatigues qui les anéantissent dans l'affaire du passeport là qu'ils nous trouvent la route qu'ils nous trouvent un chemin pour que chacun puisse obtenir son passeport ceux qui bloquent si ces sacrifices si c'est n'importe quel dont qu'ils sont en train d'utiliser n'importe quel savoir c'est à la carte et tous ces savoirs c'est à la qui les a créé vous qui avez besoin des passeports si c'est là qui vous a créé mario j'ai pas compris à never quoi majeur quoi je n'ai pas compris ça faire dans l'ion si tu as j'ai peur que le cnfd soit un espoir raté fait dans cette auto c'est trop tôt 1 2 2 ça dépend de ce que tu attendais lui tu voyais à ça aussi tu sais c'est comme quand les enfants partent à l'école il ya des parents qui veulent que leurs enfants soient premiers de la classe ou soit et des mansions il ya des parents qui veulent tout simplement que l'enfant gagne donc ça va trouver que vous n'avez pas le même problème toi tu vas dire que son enfant n'est pas venu à moi je ne sais même pas lui aujourd'hui mon enfant c'est les techniques et les n'est pas bien tu vois donc moi ça c'est ma perception des choses et il ya des actes qui ont été posées qui ne sont pas négligables et c'est très tôt la guinée dans ce problème ça c'est moi qui pense ça depuis que la guinée qui dit il ya des gens qui vont vous dire depuis un fois qu'on dit certains vont me dire depuis 1958 d'autres vont vous dire depuis le fait président côté ainsi de suite ainsi de suite donc moi j'ai dit que la guinée est dans ça depuis que la guinée est guinée et qu'il n'a pas d'alarmes de lille donc quand tu es dans ce genre de combat les époques même sont différents c'est comme quand monsieur le facondé il y avait son problème j'ai dit monsieur le facondé nous a trouvé avec nos problèmes mais la plupart des gens disaient que non c'est monsieur le facondé le problème j'ai dit non c'est une fois qu'on nous a trouvé avec nos problèmes il a rajouté sa part parce qu'il y avait de la place c'est exactement comme ça je disais c'est une fois qu'on est parti mais ça continue donc tu tu quand tu as un combat décalé tu n'es pas en train de te battre sur le bon terrain c'est à dire il ya un match de foot tu vis avec une balle de basket tout est balle mais c'est pas la même discipline vous comprenez donc c'est un peu difficile régulièrement depuis quelques temps moi je le dis depuis très très longtemps que ce peuple a un problème il ya un problème au sein de ce peuple mais je le redis comme ça le faut qu'on est parti j'ai recommencé encore à le dire mais figurez vous que ces jours-ci il ya des gens qui m'appellent pour me le dire qu'il faut une remise en question au niveau de cette population j'ai dit j'ai dit ça et si ça vous avez combien d'années vous dites que non c'est pas ça vous avez vu il est parti mais comme couraniquement on sait ce que ça veut dire tout le monde le sait ça même c'est injuste de vouloir toujours rejeter la faute sur les dirigeants tout en sachant que c'est écrit que chaque peuple a le chef qu'il mérite et qu'elle ne veut pas changer un peu si ce peuple lui-même n'est pas prêt à changer ce qu'il a lui-même c'est pas moi qui ai dit ça même si peut-être c'est pas exactement comme ça on dit mais vous voyez l'idée de ce que je vais dire mais si ah bon ok je vais voir ça je vais bien me renseigner vous voyez donc si nous le peuple nous refusons ce côté là parce que on n'a pas envie de se remettre en question moi je vais dire que le peuple a un problème mais moi trois ans sur le l'axe de trois ans j'ai beaucoup changé j'ai énormément changé ma façon de le faire énormément changé ma façon de voir les choses mais celui qui ne veut pas changer cela va retomber ça sur quelqu'un d'autre ça c'est injuste et à un moment je le disais si joli depuis le 5 septembre ceux qui combattaient michael facondi alors vous a fait plaisir il l'a fait partie mais depuis le 5 septembre qu'est ce que vous avez fait pour votre créateur la question reste posée non il faut continuer à combattre celui-là aussi et mais oui tu as pour moi du celui-là tu as pour moi qui sont prédécesseurs mais toi tu es sûr que tu n'as pas le problème mais le guiné ne veut pas attendre ça mais bon j'ai quelques personnes commencent à m'appeler et qu'il faut une revise la question il faut voir moi je ne connais rien à l'islam mais je sais que quand ma vie a changé là quand j'ai changé mon comportement ça s'est répercuté sur toute ma vie sur toute ma vie c'est pas la blague a fait l'islam si tu essaier avec elle là c'est pas un jeu ce n'est pas un jeu hier il ya la dame laquelle a hier je parle avec une autre là je pense qu'elle aussi elle était là on parlait de moi avant comment j'étais elle dit ça il faut tout connaître toi pour comprendre la force dans la c'est qu'il a fait pour toi que ceux qui ne te connaissent pas là tout ce que tu dis là il ne peut pas comprendre que nous quelquefois on dit mais comment elle peut aimer quelqu'un comme ça elle priait pas elle je n'ai pas tu vivais comme une française aujourd'hui c'est toi là ça c'est possible ma soeur j'ai dit pas j'ai dit moi même je m'en soit il n'y a pas le jour là où je me dis pas c'est moi moi même je suis étonné dépassé par moi même comment elle a pu faire les choses donc c'est pourquoi je me dis s'il l'a fait pour moi il peut le faire pour toute l'humanité en une seconde mais est-ce que cette équipe cette humanité est prêt est prête est-ce que les guinéens sont prêts au changement non ils ne sont pas prêts tant qu'Allah ne fait pas quelque chose dans ce pays là qui va dépasser le guinéen c'est à dire il le dépasse dernier degré ils se disent oui non la 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 ça c'est dieu qui est fâchée ou bien non ça c'est un signe dans la le guiné ne va pas changer on se comporte on se comporte pas bien mes frères et soeurs on n'a pas un bon comportement comment tu vas changer si tu n'acceptes pas que tu n'as pas un bon comportement ma marie vous n'avez pas guiné il a guiné même si elle va prendre bourguinabé mélanger j'avais bon il n'a pas c'est beaucoup d'être c'est le pas c'est un guiné qui n'a pas c'est beaucoup de temps c'est bon de gouvernement tout le monde tout le monde la plupart c'est des guiné ils sont nés là ils sont craintis là si on se dit tout à l'heure on va dénoncer tous ceux qui ont voulu mais parmi vous qui allez regarder cette vidéo vous ne serez pas nombreux mais si c'est 1000 personnes qui vont regarder cette vidéo ou 2000 personnes qui vont regarder la vidéo sur les 1000 ou 2000 personnes la moitié ou plus de la moitié leurs études ont été payés par l'argent avec de l'argent voulu de l'état ils vont accepter ça mais même ça regardez on commence à m'insulté pourtant c'est vrai ils sont prêts à rembourser ça mais non ils n'ont pas prêts ils sont même pas prêts à accepter ils sont pas prêts à accepter même que leurs parents ont volé notre argent pour payer leurs études accepter pas même pour fond de toi pour dire eh mon père avait été directeur ou chef de quartier ou ministre ou préfet ou maire ou sous-préfet son salaire c'était tel mais nous on vivait au dessus de ça il a eu ça comment ah voilà pardonne-nous si mon père a fait ça on a fait peur mais m'insulté coller les malades et la crème d'insulté ou pas merci vous parlez vous le c'est pas une injure amin 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 vous voyez donc c'est ça le problème on n'est pas prêt donc c'est pourquoi moi je donne une chance un temps je me dis toi c'est ce que je me suis dit et je fais un charles à ça va aller au delà de trois ans pourquoi moi j'ai dit trois ans et à des gens qui étaient sur quatre ans il ya d'autres qui sont sur cinq ans maintenant si monsieur ou smar gawal dit que la transition va commencer quand ils vont commencer leur déroulement je ne sais pas de leur programme c'est le français c'est comme qu'on dit nous sommes à l'examen où les cours on va à l'école les cours débutent à 8 heures par exemple bon on ne quitte pas la maison à 8 heures nous allons quitter la maison plus tôt arriver rentrer en classe s'installer le professeur ou le maître vient ou bien quand il va commencer les cours à son moment là les cours ont commencé mais c'est pas parce que tu as quitté la maison que dès que tu viens à l'école ça va commencer c'est une façon de dire quand eux vont dérouler leur truc là leur programme c'est à ce moment là que la transition a commencé mais là ça c'est sur quatre ans là parce que bientôt un an dans 3,4 mois nous sommes à un an de transition et s'il commence à partir de septembre ou octobre d'en bas en haut communale ou je sais pas chef de quartier député maire tous les niamayama là ça ça va prendre combien de temps mais on ne se dit pas quelque part il se peut que ça réussisse mais il faut qu'on soutienne je l'ai dit au début nous ne sommes pas en campagne tous les partis politiques c'est terminé pour l'instant il faut travailler à l'inter je ne veux même pas revenir sur ça mais ça veut dire que Marie-Souzoko n'aime pas telle ou telle personne ou est contre telle ou telle personne mais nous voyons les conséquences aujourd'hui tu sais la vérité n'a pas de vérité universelle je ne crois même pas parce que même l'islam est joli tu crois tu penses que c'est universel ce qui est sacré pour moi n'est pas sacré pour les autres voilà c'est tout chacun sa vérité et c'est dans l'avenir qu'on sera mais si tu n'es pas réaliste c'est par rapport à ton pays c'est quelqu'un ce qu'il est en train de faire aujourd'hui que je l'aime ou que je ne l'aime pas un civil ne peut pas le faire tous ces hommes politiques sont amis tous ces hommes politiques se connaissent aucun d'eux ne peut arrêter cassouli aucun d'eux va laisser ça donc il a fait cela si on n'encourage pas charles roy on n'encourage pas la clive c'est à l'étoué je crois et tout on veut les combattre déjà une mais une façon de les mettre en position de faiblesse pour que notre coup d'état soit voile le jour mais ça c'est encore plus bête que le mot bête parce que ceux qui vont venir le cnrd a fait des erreurs du but c'est à dire quoi l'heure était quoi l'erreur était de dire que c'est une transition là où on était moustapha barry les gens veulent de la justice même sans toucher les proches tout à fait mon frère tout à fait effectivement donc le cnrd là on était coincé là on pouvait même pas faire ça il n'allait pas tenir ce discours là on met toi en stand-by voilà on attend d'abord mais le fait qu'ils aient dit que c'est une transition va pas se présenter patati patata aujourd'hui on connaisse le monsieur par rapport à ces boules quelqu'un peut trouver à venir vous pensez qu'il va tenir le même discours il va pas tenir le même discours ça c'est je trouve ça méchant moi je trouve ça méchant même à la ne va pas accepter ça moi je ne veux pas accepter ça je ne veux pas combattre quelqu'un pour moi dire oui à maintenant non 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 parce que je vois que nous même qui avons combattu celui-ci là la plupart d'entre nous n'a rien changé la façon de faire on n'a pas changé grand chose le peuple n'a pas changé grand chose mais on veut que lui change qu'il change quoi qu'est ce qu'il va changer ce moment ne change pas moi ma vie le changement d'avenir de moi pas de quelqu'un d'autre et si comme le monsieur et le frère bali vient de dire si sans toucher à tes proches mais on va pouvoir rien faire nous sommes tous liés à guider directement ou indirectement comme ça que je viens de dire le frère moustapha bari c'est qu'il a peut-être que c'est un ancien fils de ministre ou de directeur ou de préfet ou de sous-prefet il a fait ses études je ne sais pas pas aux états unis ou au japon ou en chine ou en france on va dire mon frère l'argent ne ça vient pas de l'approche d'autorité sous préfet il vendait les terrains des gens ou des trucs ici il va se fâcher ça ça a touché son proche c'est à dire tant que c'est à personne il n'est pas voulu à guider tout le monde vole sauf ta personne moi tout le monde est voleur sauf mon père tout le monde est voleur sauf ma mère tout le monde est voleur sauf mon neuf en tout cas celui que je connais la nuit n'est pas voulu ça c'est un pays basé sur l'injustice et tout le monde est juste à sa manière tous les guinéens c'est incroyable comment ces gens la vivent moi j'ai toujours eu des problèmes même avant l'islam toujours des problèmes avec les guinéens d'euphoricariens jusqu'ici toujours ma question je dis mais ce que tu fais là si on te fait ça est ce que tu vas être non on n'est pas pareil ce que tu ne veux pas qu'on fasse à l'autre à toi tu es en train de le faire quelqu'un d'autre un musulman qui ne veut pas se mettre à la place de l'eau la situation du collègue maman du bois est très très délicate déjà nous qui sommes sur facebook qui parlent qu'il y avait combattu une salle folle qui dénoncions et tout et tout et tout avec nos noms et deux comme ça des patronimes comme ça mais ce que nous avons vécu c'est incroyable ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui c'est incroyable mais imaginez vous lui lui c'est lui pour lui même c'est illimité donc moi je sais que ce monsieur la vie à peu près moi je vais combattre celle là pour le faire regretter non je vais pas faire ça non je le ferais jamais même si zéro personne ne me regarde pas je le ferais pas parce que c'est une question du principe tu ne vas pas faire appel à une personne de venir te dégager quelqu'un il te dégage la personne du temps où il faut dégager toi même tu es plus que celui que tu as dégagé est ce que ça a un sens dieu peut aider quelqu'un dans ça logiquement non non il peut pas aider quelqu'un dans ça nous savons que nous avons beaucoup de problèmes beaucoup de lacunes nous savons que cette démocratie l'a fait beaucoup de dégâts énormément de dégâts nous sommes concernés de cela mais mettre la démocratie en stand by trois ans ou cinq ans qu'est ce que ça va faire à quelqu'un cette démocratie on veut pas dire que tu m'en étais d'accord avec on nous l'a imposé ça a fatigué beaucoup de monde est ce qu'on a demandé à tout le monde est ce que tout le monde est d'accord mais non donc aujourd'hui ce n'est pas un fait en soi si nous avons la possibilité de faire une petite pause ça c'est la façon de voir les choses on a la possibilité de faire une petite pause nous allons faire cette pause la riche en la essaie de régler certains problèmes maintenant comme ça dépend chacun a ses attentes chacun de nous à ses attentes tout le monde n'a pas les mêmes attentes tout le monde ne voit pas les choses de la même manière non il ya des gens qui pensent que c'est la démocratie on vote mais nous avons voté plusieurs fois oui nous avons voté plusieurs fois nous passons tout notre temps à préparer les votes et tout ça ne fait que des dégâts ça ne fait que des dégâts maintenant faire une pause donner des idées à ce monsieur donner des idées à cette équipe écoutez si on commence eux aussi à les combattre mais il ya de l'incohérence dans ce que nous sommes en train de faire bon après ça n'est pas ça c'est moi qui pense ça et ça c'est moi qui pense ça je n'ai vu je ne suis rien comme moi vous savez non mais je ne trouve pas cela normal voilà c'est tout après chacun fait ce qu'il veut chacun se bat comme il peut chacun à son âme chacun utilise ce qu'il peut utiliser celui qui va gagner gagner là ce qui doit se passer se passera vous savez dans la vie de tous les jours tous les jours les nouvelles expériences je voulais dit moi j'ai vécu deux miracles le miracle c'est d'être comme ça de porter le voire de porter le grand voile le deuxième miracle pour moi c'est le 5 septembre je me suis c'est le jour là que je me suis dit mais c'est clair que le pouvoir ça ne peut être que le destin si c'est écrit pour je ne sais pas même un chinois de gouverner la guinée le fera parce que comment les choses se sont passées mais quand je vois le 5 septembre à partir du 5 septembre jusqu'aujourd'hui il ya certains guinéens qui n'arrivent pas à comprendre que il ya des miracles et que c'est le destin ça ne peut être que le destin ce qui s'est passé pour mon mari de mourir ça ça ne peut être que le destin ça ne peut être que cela donc vouloir combattre ce genre de personnes il faut faire extrêmement attention extrêmement attention on ne se bat pas pour en tout cas moi je me base pour gagner donc je mets les chances de mon côté même si c'est deux trois personnes qui me regardent qui se disent en tout cas moi la dame là je la connais depuis des années à elle quand elle se bat là c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça au moins même si je ne suis pas d'accord avec elle mais je reconnais le côté là c'est ce qui est important pour moi dans l'avenir comment j'étais ici pour la constitution ah tu es du rpg je ne suis pas du rpg l'affaire d'élection actuelle du rpg je dis mais moi je ne suis pas du rpg ah maintenant je suis deviné être vous voyez donc moi je ne comprends pas le guiné c'est à dire il faut toujours aller dans leur sens je ne comprends pas ça vous êtes dans un pays aujourd'hui je n'ai pas le problème de passeport pourquoi j'ai pas du passeport pourquoi je me donne entre trois et six mois vous parlez du passeport mais je vais ramasser d'autres ennemis encore parce que si c'est spirituel que j'ai les attaques ils vont le sentir la nuit si j'arrive à me faire machallah si allah le fait pour moi si ça se passe ça ce sont d'autres ennemis supplémentaires si ça ne se passe pas on s'en fout ils vont même pas me calculer mais moi j'ai pas de problème passeport j'aime passeport français il est inspiré je règle ça passeport je prends un visa au contraire je m'appuie sur l'affaire des visas j'ai dit ah il faut faire un visa quoi moi c'est ce qui m'intéresse mais ça c'est des gens qui sont bloqués que il faut faire quelque chose donc je le fais demain il y aura un autre problème l'affaire de passeport va finir demain il y aura un autre problème je sais même pas de quoi l'autre et je vais venir sur ça c'est comme ça c'est tout mais j'ai du mal à comprendre notre façon de voir les choses il faut qu'on change notre façon ça me fait énormément plaisir parce que ceux qui m'appellent ces jours-ci pour me dire cela ce sont des gens qui représentent une partie de la société et ça me semble j'apprécie ça j'apprécie parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre cela que ce peuple a un problème j'ai eu des gens qui sont allés en vacances à guinée qui me disent ma fille il ya un problème dans ce pays il ya un problème il ya quelque chose c'est pas normal hier je discute avec quelqu'un qui m'a dit qu'ils avaient une association islamique depuis quelques années mais quand leur collègue tchatien viennent à guinée amin 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 nabali mais sinon fré que quand les châtiens viennent à guinée leur collègue que la question que l'on leur pose cette population qui n'aime quel est le taux du mui ou vous est sûr que c'est plus le cinquante pour cent la population vous êtrie de卷s 18 que ça c'est un problème dans ce pays les tchadiennes qui est un problème dans ce pays là quand on voit les femmes commerciaux et s'habillent leur style l'estimateur leur comportement le comportement de super il ya quelque chose qui ne va pas le monsieur me dit moi mes enfants à partir de 19 heures m'interdisent de passer vers le centre émetteur la route qui monte là à qui puis que tu sais combien de boîtes il ya de là où en bas que mes enfants me disent quand tu vois les petites filles mais qui est dépassé dans la barre du boussa va qu'ils aient dépassé mais tout le monde vois ça les filles se donne les boîtes c'est les musulmans dites moi quelqu'un qui a l'argent qui n'a pas de bord de nuit et qui n'est pas musulman ou qui n'a pas un truc de jeu du hasard qui n'est pas musulman les filles qu'ils sortent les petites filles leur âge qui sont pas et leurs deux parents sont musulmans mais ça c'est un même terme c'est pas l'état ça c'est les familles qui doivent faire cela ou bien la laïcité là aussi à l'intérieur de la famille donc il ya tous ces facteurs qui joue sur un peu qu'on le fait ou non le monsieur me dit que mais ma fille qu'est ce que tu veux que à la face pour ce genre de pub si c'est parce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui j'ai dit ah mais comme c'est quelqu'un qui n'est pas du facebook j'ai dit ah moi je me débrouille c'est ce que j'ai dit depuis quelques années mais voilà la remise en question elle est très très compliqué elle est très très difficile il faut beaucoup de volonté beaucoup de fois mais elle ne change pas une personne si tu n'es pas prêt à changer moi j'étais prête à changer c'était compliqué c'était très difficile et très très compliqué c'est aujourd'hui que je me rends compte les gens me disent arrêter tout ça vraiment c'est courageux j'ai dit c'était une question de vie ou de mort donc je n'avais pas le choix voilà donc même la fille d'hier et me disait mais il ya des mois quand quand c'est chaud sur toi toi même le matin tu rases toute ta tête et puis tu mets des foulards n'importe comment pour cacher tout ton corps j'ai dit oui justement c'est comme ça mais il faut le vivre si tu ne vis pas quelqu'un qui ne l'a pas vécu ou une connaissance qui ne l'a pas vécu tu prends la personne pour un fou oui oui ravi ababata certains perds de famille bien sûr imaginez vous si même 20% de cette population là se comportait bien 20% seulement mais ils vont contaminer les autres toutes les dames tous les hommes qui peuvent avoir une petite influence dans la société dans leur famille mais ils sont à gauche comme je vous le dis dans toutes les familles moi par exemple beaucoup de personnes ont pris la dame a dit quelqu'un qui a vendu les mèches les produits les savants j'ai dit et moi j'aime moi j'ai même oublié tout ça vous voyez donc j'ai vendu tout ça donc j'ai mis beaucoup de personnes sur le mauvais chemin mais je peux vous dire que c'est d'autres personnes qui sont en train de changer par rapport à moi c'est pas mes connaissances non non pourtant avant tu achètes un truc comme c'est bon coulir à l'acheter elles vont économiser pour l'acheter maintenant elles ont elles sont pas volées vous voyez la mauvaise foi la mauvaise volonté tu te compare à quelqu'un tu 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 prends les habits des mauvaises habitudes d'une personne la personne change mais tu ne prends pas ses bonnes habitudes et qui ne sont de très très mauvaises fois des très très mauvaises fois donc nous allons changer le président président de président 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 si une partie de la population ne se remet pas question ne change pas